Bonjour à tous, chers doyens, monsieur le secrétaire général de l'université, chers collègues enseignants-chercheurs, chers collègues ATS, très chers étudiants et invités. Donc bonjour à vous tous, ravi de vous accueillir encore une fois pour une conférence qui sera animée par le docteur Rachida Mokran. Docteur Rachida Mokran, je pense qu'aujourd'hui la communauté universitaire de Bejaïa le connaît assez bien. C'est le président de Smart Tech Consulting aux Etats-Unis. C'est un coach en motivation et en développement personnel. Donc il nous a fait le plaisir jusque-là de venir animer trois conférences grâce à Civital qui nous sponsorise. Donc la première conférence qui a eu lieu en octobre, les deux premières qui ont eu lieu en octobre et en novembre 2015, ont porté sur la motivation et le développement personnel. Nous avons aussi assisté à ce grand rendez-vous en janvier 2016 où il nous a parlé du leadership. Je pense que cette conférence a fait un écho assez important, d'où le nombre important de présents aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ravie de voir que cela vous intéresse tous. Aujourd'hui, docteur Amokran va nous animer une conférence basée sur la communication. Alors je vais vous lire rapidement le programme. Donc c'est la gestion du temps, l'organisation du travail et la maîtrise du stress. Elle portera essentiellement sur la communication permettant la coopération et la compréhension mutuelle. Le développement des capacités individuelles autour d'un projet collectif. Comprendre comment chaque individu fonctionne et gère son temps. Les éléments qui freinent une gestion efficace. Les méthodes et outils permettant d'améliorer la gestion du temps. Rechercher et analyser les causes de stress pour en maîtriser les effets. Avant de passer la parole à docteur Amokran, je tiens à vous remercier encore une fois d'être tous ici présents. Je tiens également à remercier C'est Vital pour ce qu'ils font pour nous, pour leur collaboration et pour cette coopération très fructueuse. Je vous laisse avec docteur Amokran le temps de sa conférence. Et il prendra quelques questions et un débat à la fin de sa conférence. Merci monsieur Amokran. Merci. Bonjour. Encore une fois, c'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous. Voilà. Donc à New York, je pensais beaucoup à Béjaïa, à l'université Mira. Si bien que mes collègues américains me disent C'est quoi ça, cette histoire de Mira là ? Ça a l'air de te plaire. Je leur ai dit, ça ne me plaît pas. J'adore. C'est chez moi, Béjaïa. Je suis chez mes frères et sœurs et c'est vraiment un honneur pour moi d'être de retour encore une fois. Donc, merci. Merci de me faire une place parmi vous. Il n'y a rien de plus beau et de plus enrichissant. Voilà. Donc la communication, c'est très très important. C'est très important parce que c'est basé sur les relations interpersonnelles, sur les relations humaines, sur qui nous sommes. Si vous pouvez réellement communiquer avec les autres, sincèrement, avec votre cœur, là où vous irez, toutes les portes s'ouvriront. C'est très important. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, même si c'est un mendiant, faites attention. Ça peut être un ange déguisé qui a un message pour vous, ou alors qui attend un message de vous. La communication commence là. Donnez de l'importance à toutes les personnes que vous rencontrez. Je communique parce que je suis sincère, parce que je veux le bien des autres. Donc chaque personne que vous rencontrez, faites très attention. Ça peut être un ange déguisé qui a un message à vous remettre. Donc conduisez-vous bien. C'est très important ça. Alors, dans la vie de tous les jours, imaginez qu'il y ait quelque part une caméra qui vous surveille, qui surveille chacun de vos actes, et qui enregistre chacune de vos paroles. Alors, dans ce cas, vous allez agir de manière positive, tout le temps. Vous ferez attention. Parce que vous savez qu'il y a une caméra qui vous surveille. Mais la caméra a toujours été là. C'est derbé, c'est Dieu. Alors pourquoi ne pas bien se conduire tout le temps ? Là c'est déjà la communication. Alors, il y a deux sortes de communications. La première, c'est la verbale. C'est la plus facile. C'est à travers les paroles. Donc on sait pertinemment ce que vous êtes en train de dire. Les gens comprennent. Mais l'autre forme de communication, la non-verbale, c'est la plus importante. Rappelez-vous la phrase d'Emerson que je répète à chaque fois. What you are and what you do speak so loud I cannot hear what you say. Ce que vous êtes et ce que vous faites parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Votre corps parle, cher monsieur. Vos cheveux parlent. Vos yeux parlent. Votre visage parle. Votre corps parle. D'où le langage corporel. Ce que vous dites peut être instantanément annulé par la manière dont vous vous tenez. Ce que vous dites peut être instantanément être annulé par votre manière de vous habiller, votre manière de vous tenir, votre manière de marcher, votre manière de regarder les gens. Alors regardez-les respectueusement. D'ailleurs chez nous on dit, pourquoi tu me regardes de cette manière-là ? L'autre n'a pas su, si vous voulez, communiquer d'une manière non-verbale. Donc la communication la plus importante elle est déjà non-verbale. Comment vous rentrez dans une salle ? Comment vous vous tenez ? On peut parler sans dire un seul mot. Et d'ailleurs je me rappelle, moi quand j'étais étudiant, j'avais un copain que j'adorais. Et de temps à autre, quand il me faisait la tête, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se taisait. Il ne disait pas un mot, il était glacial. Et c'était une forme de communication qui me rendait presque fou. Mais qu'est-ce que tu as ? Il ne disait rien. Mais il communiquait. Tu as fait quelque chose qui m'a blessé. Je n'ai pas besoin de parler, c'est à toi de comprendre. Il était glacial, placide. Il était puissant. Et pourtant il ne disait rien. Il communiquait de manière efficace. Alors communiquons, en montrant qui nous sommes dans le cœur. communiquant sincèrement. Communiquant de manière à ce que l'autre se sente important, valorisé, considéré. Et là, on peut dire que nous pouvons avancer. Donc, dans la communication, il est important, voire même vital, de faire passer les intérêts des autres avant le nôtre. De voir les choses selon le point de vue des autres avant le nôtre. D'où l'importance de la synergie. Mettons-nous d'accord pour être d'accord, mais de manière agréable. Mais mettons-nous aussi d'accord pour ne pas être d'accord, mais toujours de manière agréable. Le langage académique. Je respecte votre point de vue. Êtes-vous capable de respecter le mien, bien qu'il soit contraire au vôtre ? Ça, c'est la communication. Blakda. Maintenant, si je dis des choses qui semblent sensées, mais je me conduis de manière peu sensée, qu'est-ce que les autres peuvent comprendre ? D'où la fameuse phrase de, démerchons encore une fois, Use any language you like, form any sentences you may desire, but at the end of the day, you will only be telling me who you truly are. Utilisez n'importe quelle langue, chinois, anglais, français. Formez les plus belles phrases qui soient. Mais en fin de compte, vous ne me direz que qui vous êtes. La vérité sortira. Chez nous, nous avons cette phrase en Algérie, qui vaut tous les séminaires relatifs au développement personnel. Si nous pouvons comprendre cette phrase, et si nous l'appliquons, nous n'avons même pas besoin d'autre chose pour réussir dans la vie. Mais une fa, rersa. C'est une phrase de chez nous. Je la répète aux Etats-Unis, et on me dit, vous pouvez la traduire, et quand je la traduis, il reste bouche bée. Trois mots qui définissent le développement personnel d'une manière si belle que l'on reste bouche bée. Mais il faut arrêter ça. Ça veut dire que ça vient d'ici. La meilleure communication qui soit, c'est celle qui est basée sur la vérité. Tout le temps. Des choses qui sont pourtant très, très simples. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, je tournais en rang. Mais je ne savais pas que je tournais en rang. Maintenant, je me vois en tant qu'étudiant, il y a plus de 30 ans, je comprends pourquoi je tournais en rang. parce que je n'étais pas sincère vis-à-vis de moi-même. Si vous êtes vrai vis-à-vis de vous-même, vous serez vrai vis-à-vis du monde entier. Shakespeare. If you're true to yourself, as night follows day, you'll be true to everybody else. Si vous êtes vrai vis-à-vis de vous-même, vous serez vrai vis-à-vis du monde entier. Aussi vrai que la nuit suit le jour. La seule personne qui compte, c'est d'abord moi-même. Pourquoi ? Pour que je puisse me mettre au service des autres, il va falloir d'abord que je fasse attention à moi-même. La seule personne qu'il faille surveiller, la seule personne qu'il faille absolument discipliner, c'est moi-même d'abord. Comment puis-je oser et espérer que les autres croient en moi, que les autres me respectent, que les autres me considèrent si je ne crois pas en moi-même, si je ne me respecte pas, si je ne me considère pas ? Alors, ce petit exemple, quand j'étais étudiant, Rachid, est-ce que je peux compter sur toi sur tel ou tel sujet ? j'ai dit instantanément oui, je n'ai même pas réfléchi. Je n'ai même pas réfléchi. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui ? Parce que c'est cette envie d'aider l'autre. Nous montons parfois pour faire plaisir. Mais quelle catastrophe ! Quelle catastrophe ! Parce que l'autre va attendre de nous un certain geste. Donc l'idéal, c'est de réfléchir rapidement et de répondre de la manière la plus sincère qui soit. non, tu ne peux pas compter sur moi en ce qui concerne ce sujet-là. Ouf ! Alhamdoulah ! Je suis sauvé. Mais imaginez, je vais dire oui, tu peux compter sur moi alors qu'au fond de moi-même je sais que je ne peux rien faire pour lui. Il va compter sur moi. Je n'ai pas su communiquer. On ne peut communiquer qu'à travers la vérité. Non, cher ami, je t'aime beaucoup mais dans ce cas-là tu ne peux pas compter sur moi. Il sera peut-être un peu déçu mais au fond il se dira ah ! Tant mieux ! Je préfère la sincérité et la franchise. L'intégrité. C'est beaucoup plus beau. Alors moi, je me revois en tant qu'étudiant avec mon masque, mon horrible masque. Alhamdoulah ! Alhamdoulah ! Alhamdoulah ! Après 30 ans 40 ans, j'ai réussi difficilement à enlever ce masque pour être enfin moi-même. Je me rappelle à Londres, j'avais cette copine Suzanne. Elle me disait Rachid, je t'aime. Et moi, je me regarde dans le miroir et je me dis mais elle est folle. moi, l'Algérien, le cabine, le montagnard qui est cassé des pierres. Elle me dit qu'elle-même. Alors Rachid, c'est comment l'Algérie ? Ah, c'est magnifique. Tu es de quelle famille ? Une famille très noble, très riche. Tu montais. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle, au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas la vérité. L'intuition extraordinaire de la femme. Ne jouez pas avec les femmes. Dites-leur la vérité parce qu'elles vous sont tyrans. Waouh ! Les femmes, surtout les Aliyariens. Rachid, I love you. Are you sure ? Yes, I love you. Waouh ! I love you. Très bien. Je t'aime, Rachid. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, mais je t'aime. Et moi, je continuais à raconter n'importe quoi. J'avais le masque parce que je me suis dit si je dis à Suzanne que je viens d'une famille noble et riche, elle m'aimera encore plus. Ce n'est pas vrai. Elle ne peut m'aimer que si j'enlevais le masque. Voilà, je viens des montagnes cabiles d'une famille relativement aisée, pas riche du tout. Et voilà qui je suis. C'est beaucoup plus beau parce que c'est la vérité. Ça passe. Donc, l'idéal pour chacun de nous, c'est d'avoir le courage, le courage surtout à votre âge. Je suis ici parce que je suis plus âgé que vous. c'est tout ce n'est pas parce que je suis docteur de ceci ou de cela. Moi, j'avais mon masque à votre âge. Enlevez-le maintenant. Vous êtes qui vous êtes réellement. Et vous êtes grand et fort quand vous êtes qui vous êtes réellement. Vous êtes petit, voire même minable, quand vous prétendez être la personne que vous n'êtes pas. parce que les autres le sauront de toute manière. C'est très important ça. On ne peut progresser que si nous reconnaissons réellement qui nous sommes. Les deux questions les plus importantes auxquelles il faille absolument répondre sont les suivantes. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Et que voudrais-je de la vie ? Qui suis-je ? En disant qui je suis, je communique de manière efficace. Je fais impression et les gens m'aiment. Attention. À New York, dernièrement, j'ai répété Maïd Farah ça dix fois en arabe. Et à chaque fois, silence complet dans la salle. Only the truth matters. c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, mon vis-à-vis est beaucoup plus important que moi parce que c'est peut-être un manche déguisé. Conduis-toi donc en manche. Il a peut-être un message pour toi. Souris-lui. Il a l'air moche. il pue. Il a les pieds nus. Mais attention. Chez nous, quand quelqu'un tape à la porte, maman me disait Rachid va ouvrir la porte, c'est peut-être ça veut dire quelqu'un qui va venir vous demander l'omâme. C'est l'invité de Dieu. Ouvrez-lui la porte avec un beau sourire. Car c'est peut-être un manche déguisé qui a un message à vous remettre. la communication au sens propre du terme. Je ne peux communiquer avec les autres que si je peux communiquer avec moi-même. D'abord. Et si je suis vrai vis-à-vis de moi-même, je serai vrai vis-à-vis du monde entier. If I am true towards myself, I will be true towards the whole world. Mais ça, c'est difficile. Donc, il est important de s'appliquer dans cette direction-là. Voilà pourquoi les Américains avancent. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. Ils sont loin d'être plus intelligents que les Alériens. Ils n'oseront jamais d'ailleurs le dire, même s'ils l'étaient. D'où cette humilité qui les pousse vers un avenir des plus des plus beaux. Donc, ils ne sont pas plus intelligents. Ils ne sont pas plus riches. Seulement, ils sont vrais. Ils sont humbles. Ils sont simples. La grandeur, c'est la simplicité. La grandeur, c'est l'humilité. être grand, c'est se mettre à genoux devant les petits pour que les petits se sentent grands. C'est ça, être grand. On mesure la valeur d'un homme de par sa manière de traiter les petits. On est grand quand on peut se mettre à genoux devant l'illettré pour que l'illettré se dise « Allah ibarqeim orjel, je dois arrêter de pleurer. Parce que sinon, il va pleurer. Et s'il pleure dans votre cœur, vous pleurerez. Vous pleurerez encore plus si vous ne savez pas que votre cœur pleure. Quand on agit de manière injuste, irrespectueuse vis-à-vis des autres, on se blesse. Ceux qui s'en aperçoivent, l'hamdoulilah, mais ceux qui ne s'en aperçoivent pas ont besoin d'aide. Tu ne peux pas blesser un être humain étant tiré à bon compte. Mais le contraire est d'une beauté phénoménale. Et ça, c'est dans le Coran. À chaque fois que vous faites sourire le cœur d'un être humain, c'est beaucoup mieux que dix mille prières. Il y a deux manières de communiquer. Il y a deux manières d'un être humain que j'adore. C'est difficile. Mais c'est le chemin qui va vers la vérité, vers la lumière, vers la félicité, vers la réussite. « Alan Rock ! » « Alan Rock ! » Mais on peut être lâche et dire « Man, dis-moi, je suis pressé. Oh, il va encore me casser la tête. Attention, attention, c'est probablement un ange déguisé. n'oubliez pas la fameuse phrase de Joseph Campbell que j'ai répétée ici, « Alhamdoulilah Yarbi » dix fois. Ça, c'est la onzième fois. Parce que la répétition, c'est la mer de la perfection. Et Joseph Campbell a déclaré haut et fort. Et lui, il l'a déclaré plus de dix mille fois pendant sa vie. « If you follow your bliss, doors will open where there were only walls. » Si vous écoutez votre voix intérieure, donc Dieu, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. « Adel dintz bolam andelen hachal hyod. » « Il bibenif trouwinkein rin la hyod. » Et cette voix-là vous murmure le chemin à suivre chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. Écoutez-la. Ne l'ignorez pas. « Aounchok » qui est en détresse, c'est la clé qui mène vers la réussite, vers le bonheur. C'est très beau ça. « Donc la première personne que je dois essayer de corriger, c'est d'abord moi-même. La première personne que je dois essayer de diriger, c'est d'abord moi-même. Je ne peux prétendre diriger les autres si je ne peux pas diriger ma propre personne. » Platon a déclaré. « La bataille la plus dure qui soit, c'est celle que je mène contre moi-même. Et la bataille que je mène contre moi-même est dure, 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 pour pouvoir enfin dominer mes démons. Et si j'arrive à dominer mes démons, les autres vont le sentir, vont se rassembler autour de moi et vont m'adorer. Pourquoi vous l'aimez celui-là ? « Veuve l'kher » « Veuve l'kher » « Veuve nussah » Voilà pourquoi on l'aime. Mais comment vous le savez ? T'en fais pas, va, on le sent. L'être humain. Comme il est beau l'être humain. C'est merveilleux. D'ailleurs, dans notre Coran l'Hibaric, parce que vous savez, en New York, je parle du Coran. Eh ben oui, je suis musulman. Alors je leur dis en arabe, même si mon arabe n'est pas excellent, mais il est quand même là. Je leur dis « Le djihad al-srêl ou le djihad al-kherl ? » Ils sont comme ça. Et puis après, quel plaisir d'expliquer. Le djihad al-srêl, il n'y a rien de plus facile. Je vais dehors pour me battre contre mes adversaires. C'est facile. Mais le djihad al-kherl, c'est quand je me bats contre moi-même pour ne pas mentir, pour dire la vérité, pour dire « Je suis un montagnard, cabile, et non pas un Parisien qui s'appelle Gilbert ou un New-Yorkais qui s'appelle Balai, un Oualain ou ceci ou cela. Je suis Rachid Amokran, le montagnard. Si j'arrive à le dire, j'ai gagné. Donc, le djihad al-kherl, c'est quand je fais en sorte que je puisse dominer mes démons. La vie est une course effrénée avec d'énormes obstacles. et l'obstacle le plus épineux c'est moi-même. La vie est une course effrénée, parsemée d'obstacles et l'obstacle le plus épineux c'est moi-même. Si j'arrive à me corriger, si j'arrive à me conduire de belle manière, de manière positive, sincère, saine et belle, j'ai déjà gagné. Donc, tout commence ici. As within, so without. You will be what you will to be. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être. et la belle phrase qui vaut de l'or. If people trust you, you're saved. Si on vous fait confiance, vous êtes sauvés. Mon Dieu, mon Dieu, cette phrase, si l'on vous fait confiance, vous êtes sauvés. Et oui, cette jeune fille, c'est une fille de famille l'Ahi Baruch. Soit tranquille en sa présence. Ce monsieur, Rajel, c'est un homme de parole. Vous pouvez être tranquille dans vos transactions avec lui. Si l'on vous fait confiance, vous êtes sauvés. Faites en sorte que l'on vous fasse confiance. Et comment ? En faisant de votre mieux. pour aider les autres. Une autre phrase d'émerçant qui vaut de l'or. Do the most productive thing at any given moment. Faites la chose la plus positive, la plus productive qui soit à chaque instant de la journée. La gestion du temps en une phrase. Mon Dieu, comme c'est beau. L'hamdoulayar B. Je peux vous le dire. On l'a appris. Qu'est-ce que vous croyez ? Do the most productive thing at any given moment. Faites la chose la plus positive, la plus productive à chaque instant de la journée. La gestion du temps. Et je vais vous donner un petit secret. Si vous l'appliquez, votre vie changera dans un mois. Je vous le jure. Si vous appliquez ce que je vous dis, votre vie changera dans un mois. Vous allez révolutionner votre vie en gérant votre temps de manière efficace. parce qu'en le gérant de manière efficace, vous saurez enfin communiquer avec les autres. Communiquer réellement. C'est-à-dire sincèrement. Alors, achetez un petit carnet avec un petit crayon. Ne me dites pas si on comprend je ne saurais où mettre ce petit carnet. Et pourtant, le portable, on lui trouve une place. Vous pouvez même utiliser votre portable. Mais le petit carnet, c'est encore mieux. J'ai fait ça il y a plus de 35 ans. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Ya Rabbi. Alors, dans le petit carnet, vous prenez la première page, vous la divisez par deux. A gauche, mettez R. A droite, mettez P. R pour réactivité et P pour proactivité. Réactivité, c'est notre manière de nous conduire de manière négative. De manière qui ne mène nulle part. La proactivité, c'est notre manière d'agir de manière positive. C'est notre manière de gérer chaque moment de manière positive. vous êtes dehors. Vous rencontrez quelqu'un qui se conduit d'une certaine manière. Vous ne savez pas pourquoi vous explosez de colère. 5, 10 minutes après, sortez votre carnet et mettez un R. Midi, R. Vous continuez votre route. Vous allez dans un magasin pour acheter quelque chose. Quelqu'un vous pousse. Vous réagissez de manière négative. Vous gueulez. Mettez aussi R. vous allez chercher votre voiture. Vous trouvez que quelqu'un a garé en deuxième position et vous empêche de sortir. Vous devenez comme un fou. Et quand le monsieur arrive, vous avez envie de l'étrangler. Forcément, mettez R+. Et en fin de journée, une petite dame vient vers vous. Et vous, les familles, vous vous aidez cette dame. Et enfin, enfin, vous pouvez mettre un pied. Alors, le lendemain, faites en sorte que les R diminuent et que les P augmentent. Jusqu'au jour où vous ne trouverez que des P. Vous êtes sauvés ! Parce que par la même occasion, vous auriez appris à vous contrôler. Vous auriez appris à être vrais vis-à-vis de vous-mêmes. Vous auriez appris à dominer vos démons. C'est un petit exercice de rien du tout. Mais je vous jure qu'il a transformé ma vie. Ah, le carnet. Ou alors le portable. Vous qui êtes l'Ahi Berek, vous savez, moi, je me perds devant cet iPhone. Mais les jeunes Tawana, ils sont merveilleux. Justement, c'est votre monde à vous. Profitez-en. Il est beau, ce monde-là. Mais vous ne pourriez en profiter que si vous êtes beau et sain en vous-même. C'est-à-dire sincère, ouvert, enclin à aider l'autre. Par tous les moyens. Le bonheur, c'est quand nous faisons en sorte que les autres se sentent heureux quand ils sont avec nous. Encore une fois, le bonheur, ce n'est pas quand on reçoit, ce n'est pas quand nous possédons telle ou telle chose. Le bonheur, c'est quand nous donnons. La belle phrase. La belle phrase. Vous voulez aller au paradis, prenez-le avec vous. Il faut le créer ici à travers nos actes de tous les jours. mon Dieu, comme c'est beau. Alors, faites en sorte que les P supplantent les R. Et en même temps, votre vrai vous supplantera votre vous négatif. parce que en nous, il y a toujours deux entités. L'entité positive et l'entité négative. Ça aussi, c'est un secret que je vais partager avec vous. L'être humain est composé de deux entités. L'entité positive et l'entité négative. L'entité positive, l'ange, l'entité négative, le diable. Quelle sera l'entité qui prévaudra ? Ça dépendra de vous. Si mes pensées sont saines, belles et nobles, je nourris l'entité positive et je deviendrai comme elle. si mes pensées sont négatives, malsaines et ignobles, je nourris mon entité négative et je deviendrai comme elle. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes intelligent, l'a hiberique, sachez que si vous avez réussi, Siderbe n'a rien à voir là-dedans. Mais sachez que si vous avez échoué, Siderbe non plus n'a rien à voir là-dedans. C'est vous qui êtes responsable de votre réussite ou de votre échec à travers vos pensées. Vous êtes ce que vous pensez. Les pensées sont des choses et je communique de manière positive, belle, harmonieuse si je suis vrai. Je trouverai le vrai. Il m'attendra quelque part là-bas. C'est un ange que j'ai envoyé et qui me précède partout parce que c'est ce que je suis. You will be what you will to be. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être. Et je vous le demande parce que moi, Rachida Mokran, mon mentor Jim Rohn a insisté pendant plus d'une année pour que je contraigne ça par mort que j'étais. Il n'a pas arrêté de me répéter et de me répéter jusqu'au jour où j'ai compris. mon Dieu, mais j'étais dans quel monde ? Le monde de l'idiotie, de l'imbécilité. Et j'ai su t'en tirer le jour où vous comprendrez que ce que vous savez est beaucoup plus important que ce que l'on a toujours essayé de vous faire croire. Vous auriez changé de vitesse pour aller vers la lumière, vers la réussite, vers Dieu. Il m'a dit Rachida, tu es ce que tu penses. Mais ça veut dire quoi ça ? Ça ne veut rien dire. Mais si, assis-toi, Jim Rohn, R-O-H-N, c'était mon mentor pendant des années. Il est mort, la R-A-R-B-O. C'est un pilier de l'Amérique d'aujourd'hui. Ce sont des hommes comme ça qui ont fait que cette Amérique devienne très forte. Il m'a dit Rachida, tu es ce que tu penses. Apprends à penser. Moi qui croyais que je savais penser. Mais non, je n'ai jamais su penser. La pensée, c'est la chose la plus dure qui soit pour l'être humain. malheur à celui qui ne sait pas penser. Mais M. Amor, quand je pense tous les jours, erreur, des tas de pensées font de ton esprit ce qu'elles veulent. Elles se promènent dans ton esprit et font de ta vie ce qu'elles veulent. Elles te tirent là où elles veulent, comme une feuille morte que le vent balaie de ci, de là. Mais ceux qui savent penser savent d'abord qui ils sont. Ils ont un objectif précis et ils y vont. C'est ça, penser. En mettant de côté la colère, la peur, le doute, l'incertitude, la procrastination, la médiocrité, la négligence, les spires du diable. Savoir penser, c'est réfléchir sur un sujet donné de manière soutenue quoi qu'il arrive. Atteindre ses objectifs précis. Quelle belle communication. J'ai un objectif de devenir docteur d'État. J'y parviendrai coûte que coûte. Une voix par-ci et une voix par-là qui vous chuchote. Mais ma fille, tu ne peux pas, toi, va te marier, avoir des enfants. Tu n'as pas le droit à un avenir radieux. N'écoutez pas cette voix. C'est la voix de la lâcheté. Oui, pour le mariage, bien sûr, mais quand je serai traite, hé, elle sait où elle va cette demoiselle. Oui, pour le mariage, mais quand je serai prête, j'aurai envie d'avoir mon docteur. Alors après, tu t'arrêteras. Pourquoi veux-tu que je m'arrête ? Je peux aller encore plus loin. Et arrête de me parler de mariage. Oui, ici en Algérie, dès qu'on commence à parler de mariage, les femmes regardent de l'autre côté. c'est mon affaire, ce n'est pas la tienne. Exactement. Donc, je sais qui je suis, une fille de famille sérieuse. Mon père peut me regarder dans les yeux et il y trouvera quelque chose de beau. Ma mère peut me regarder dans les yeux et elle y trouvera quelque chose de beau. Donc, déjà, je suis très forte. et après, j'ai un objectif à atteindre et j'y pense. C'est sa pensée de manière soutenue pour arriver à son but, but précis. Le prochain cours, avec la permission de Mademoiselle Benhamida, nous allons faire des objectifs précis parce qu'ils sont très, très importants. Une personne qui n'a pas d'objectif précis tourne en rond. Elle ne sait pas où elle va. une personne qui a des objectifs précis sait où elle va et elle y arrivera. Donc, vous voyez comme ces chansons sont très importantes. La communication, la gestion du temps. La gestion du temps. Ne perdez pas votre temps. Un ami vous appelle. Bonjour, cher ami. Viens, on va prendre un café. Tu es où ? Je suis de l'autre côté d'eux. Béjaïa. Vous acceptez d'y aller. Et pourtant, vous savez que ça ne vous arrange pas. Alors, prenez le petit carnet, le deuxième petit carnet et vous mettez. Abdel Kader m'a appelé à 10 heures. Il m'a dit viens de l'autre côté de Béjaïa pour un café. J'ai démarré à 10 heures. Avec la circulation, j'ai mis une heure pour arriver chez mon ami. Je suis resté avec mon ami une demi-heure pour prendre un café. Après, je suis revenu et avec la circulation, il m'a fallu plus d'une heure encore. Donc, une heure plus une heure plus une demi-heure. Vous venez de perdre trois heures pour rien. Vous auriez pu dire merci pour le café, ça sera pour la prochaine fois. Et pendant ces trois heures-là, gérez votre temps de manière positive. On ne passe pas son temps. On l'investit. Vous n'avez pas le droit de passer votre temps. Vous êtes qui ? On l'investit son temps. On ne le passe pas. Donc, réfléchissez. Oui, j'aimerais bien venir. Mais eh oui. Ou alors, venez, nous allons faire une partie de domino. En 2016, vous n'avez pas le droit de faire une partie de domino. Sauf si vous avez du temps à perdre. Mais vous, qui êtes des Lumières, vous qui êtes les piliers de cette belle Algérie de demain, vous n'avez pas de temps à perdre. Optimisez. Faites de chaque minute une œuvre d'art. Faites de chaque jour une œuvre d'art. Sculpez le plus beau des Davids. C'est-à-dire, vous-même, soyez le Michel-Ange de votre vie. Et sculptez le plus beau des Davids. Vous-même. Un abbé. chaque Algérien, chaque Algérien est phénoménal. D'une intelligence inouïe. Mais seulement, ils ne le pensent pas. Et moi, le découp, à partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans la tête que ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français, ni les Japonais ne sont mieux que vous. Mes frères et sœurs, vous qui êtes beaux, l'Ahi Berg, vous êtes très intelligents. Ne vous laissez pas dominer par des présuppositions. Les seules limites qui existent sont celles que nous créons. Les seules limites qui existent sont celles que nous créons, sont celles que nous nous imposons. Nous nous sommes même pourrées, bel et que les autres sont mieux que nous. Ce n'est pas vrai. Enlevez ça. Communiquez avec le monde entier. Gérez votre temps de manière positive. Allez de l'avant. Réussissez. Vous n'avez pas le droit de ne pas réussir. Alors, la réussite ne dépend pas seulement des diplômes, bien qu'ils aient leur importance. La réussite dépend de qui vous êtes. Ou les famiglias. Ou les famiglias. Si vous avez ça, vous avez déjà réussi. mais si vous avez tous les doctorats du monde, ou mature lit familia, mature bent familia, vous n'avez pas gagné. Les diplômes ne vous aideront pas. Vous pouvez être PDG et avoir fait toutes les universités du monde. Si les autres pensent que vous n'avez pas de parole, vous n'irez pas loin. Vous voyez ? Donc, qui nous sommes va au-delà de ce que nous savons ou de ce que nous avons. Qui nous sommes va au-delà de ce que nous avons appris à l'université et de ce que nous avons obtenu à travers nos efforts de nos possessions matérielles ? C'est qui nous sommes qui est important. Donc, vous pouvez être docteur d'État. Si les autres pensent que vous n'êtes pas dignes de confiance, si les autres pensent que vous n'avez pas de parole, à quoi aurait servi ces diplômes ? À rien. Mais si vous êtes quelqu'un qui a une parole, quelqu'un qui est fils de famille, même si vous n'avez pas tous les diplômes, les portes s'ouvriront. l'hamdoulilah, l'hamdoulilah, comme c'est merveilleux. Des portes s'ouvriront parce que vous avez l'important. Et l'important, c'est quoi ? C'est le cesse. On ne vous paye pas pour vos diplômes. On vous paye pour ce que vous faites avec vos diplômes. On ne vous paye pas pour ce que vous savez. On vous paye pour ce que vous faites avec ce que vous savez. Et si ce que vous faites avec ce que vous savez est digne, noble et positif, rien ne peut vous arrêter. Vous allez droit vers la réussite. Donc, la communication, la gestion du temps, de manière à ce que, à la fin de la journée, je puisse être satisfait. Alors, chaque matin, quand vous vous réveillez, posez-vous la question suivante. qui puis-je aider aujourd'hui et comment ? Et le soir, avant d'aller au lit, posez-vous la question suivante. Qui ai-je aidé aujourd'hui et comment ? Et à chaque fois que vous répondez de manière positive, vous avancez. Comme disait Confucius, un voyage de cent mille kilomètres commence par le premier pas. qui puis-je aider aujourd'hui et comment ? Qui ai-je aidé aujourd'hui et comment ? Voilà les clés de la réussite. L'ouverture vers les autres. Ce que je peux faire pour aider les autres. Plus je pense en moi-même, plus je recule. Plus je m'ouvre vers les autres, plus j'avance. Ça a l'air difficile. Mais c'est merveilleux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas supposé être facile. C'est intéressant justement parce que c'est difficile. La chose la plus facile qui soit, c'est quand je pense à moi-même, à mes intérêts. Mais la chose la plus difficile qui soit, mais qui puisse m'ouvrir les portes de la réussite, c'est quand justement je pense aux autres. Et à chaque fois que je refuse de penser aux autres, à chaque fois que j'essaie de faire passer les intérêts des autres avant les miens, je gagne. À chaque fois que je fais de mon mieux pour faire sourire mon vis-à-vis, je gagne. À chaque fois que je pense à moi-même, je perds. Alors moi, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai refusé d'y croire. J'ai dit comment ? Au lieu de penser à ma poche, je vais penser à la poche de ce monsieur. Et pourtant, et pourtant, l'être humain qui arrivera à faire passer les intérêts des autres avant les siens, aura le monde entier à ses genoux. Et d'ailleurs, le plus bel exemple, c'est Derbe. Est-ce que vous l'avez vu, demandez quelque chose à qui que ce soit. Est-ce que vous l'avez vu ou entendu faire un reproche à qui que ce soit. Rer al-Kher. Nous sommes ses bien-aimés. Et pourquoi je ne serai pas comme lui ? Encore une fois, le très, très bel exemple de notre prophète, je le répète, celui-là aussi, à chaque conférence aux Etats-Unis ou au Canada, surtout au Québec. Parce qu'ils sont un peu proches de nous, les Québécois. Notre prophète faisait sa sieste à la Mecque. Et à l'époque, il faisait très chaud. Il n'y avait ni climatiseur ni rien du tout. Il gardait leur burnous. C'était une manière de repousser la chaleur. Donc, il faisait sa sieste. Et quand il se réveilla, il constata qu'il y avait un petit chat qui lui aussi faisait sa prière. « Mais sur son burnous, que fit le prophète ? » Il enleva son burnous doucement pour ne pas déranger le petit chat. « Mon Dieu ! » « Comment ? » Vous pouvez répéter « Que fit le prophète ? » Il enleva son burnous. « Comment ? » Doucement. « Pourquoi ? » « Pour ne pas déranger le chat. » Ça, c'est un chat. On ne peut pas faire ça vis-à-vis de nos frères et sœurs. Nous sommes musulmans. Quel bel exemple. Que fit le prophète ? Il enleva son burnous. Comment ? Doucement. Pourquoi ? Pour ne pas déranger le chat. Que voulez-vous de plus ? C'est la plus belle des communications. Le respect. La valorisation. Mon cœur, je vous le donne. Si une voix me disait maintenant « Rachida Mokran, êtes-vous capable de donner votre cœur maintenant pour cette audience ? » Je dirais « Elhamdoulilah, elhamdoulilah. » Oui ! Enlevez mon cœur pour cette audience. N'amé. Parce que si je tombe raide mort maintenant à travers ce que j'essaie de faire pour vous, je serai l'homme le plus heureux sur Terre et au paradis. L'éhbera al-jinei déhamma. N'amé. On m'a appris même si je dois tomber raide mort ici pour que je puisse vous communiquer ce qu'on m'a appris, je le ferai. C'est important. Parce que ces choses-là sont très importantes. Qui nous sommes, c'est très important. si notre bonheur, si notre réussite dépendait de ce que nous avons, si notre bonheur, si notre réussite dépendait de nos acquisitions, dépendait de nos possessions matérielles, il ne vautrait rien ce bonheur-là. nous risquerions de le perdre du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce que pour ce bonheur-là, nous dépendons des autres, nous dépendons des circonstances extérieures. Et les circonstances extérieures peuvent changer du jour au lendemain. Par contre, si mon bonheur dépendait de qui je suis, de mes valeurs, de mes principes, ce bonheur-là, je ne pourrais jamais le perdre. Pourquoi ? Il est à moi ! Personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut me l'enlever. Il est en mon cœur. C'est mon honnêteté, ma sincérité, mon intégrité, ma franchissement, l'ouverture d'esprit pour vous. Ce bonheur-là, aucune puissance au monde ne peut me l'enlever. Il est à moi. Il dépend de mes valeurs. Il dépend de qui je suis. Il dépend de la fille de famille que je suis. Il dépend du fils de famille que je suis. Ce que nous obtenons, c'est des acquisitions. C'est temporel. Ce que nous devenons, c'est la croissance. C'est éternel. ce que nous obtenons, c'est des acquisitions. Elles sont temporelles. Ce que nous devenons, c'est de la croissance. Elle est éternelle. Et d'ailleurs, quand nous avons travaillé dur pour arriver à tel ou tel objectif, en fin de compte, nous réalisons que ce n'est pas l'objectif lui-même qui est important. C'est ce que nous sommes devenus entre-temps qui est important. Vous avez démarré du point A pour arriver au point Z. Vous êtes devenu milliardaire au point Z. Vous avez souffert pendant votre parcours. Quand vous arrivez au point Z, vous remarquerez que ce ne sont pas les milliards qui sont importants, bien qu'ils aient leur importance. C'est la personne que vous êtes devenu entre-temps qui est importante. Qu'est-ce que je suis devenu ? Un homme intègre. Un homme sérieux. Une femme qui fait de son mieux chaque jour que Dieu fait. Qui travaille dur jusqu'à 1h, 2h du matin parce que j'ai un objectif précis. Je communique avec moi-même. Et le danger, votre ennemi, c'est votre cerveau. le jour où on m'a dit ça, moi j'ai failli quitter la salle parce que je n'avais pas compris. Votre pire ennemi, c'est votre cerveau. Et d'ailleurs, la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est quoi ? C'est quand nous arrivons à être plus intelligents que notre cerveau. Imaginez, vous avez envie de faire un footing le matin. À 5h, 6h du matin. Vous avez envie d'aller faire un footing. Quelque chose à l'intérieur de vous-même vous dira mais non, il pleut, on est fatigué, restons au lit. Ça, c'est votre cerveau qui a l'habitude de vous entraîner vers ce qui est facile. Mais vous pouvez aussi vous dire non, je sais qu'il pleut, je sais qu'il y a une compète mais je vais quand même le faire. La PNL, c'est la manipulation des idées et de l'être humain. La PNL, c'est une fraude intellectuelle. La PNL, c'est quand vous arrivez à agir de manière différente de celle indiquée par votre cerveau. On a tendance à préférer le facile. Il est de votre devoir de vous secouer pour aller vers le difficile. Moi, qu'est-ce que je faisais pour me battre contre mon cerveau devant mon lit à New York et partout, je mets ma tenue de sport, mes baskets et tout devant le lit. Ce qui fait que quand je me lève le matin, je risque même de tomber. Ah tiens, je les mets tout de suite et je sors pour faire mon foot. Sinon, mille et une raisons m'en empêcheront. Ça aussi, c'est une façon de communiquer avec soi-même. Mettre tous les atouts de son côté pour gagner. Alors un jour, peut-être, nous aurons la chance aussi de faire la PNL pour vous expliquer que c'est une fraude intellectuelle. La PNL, c'est quand vous choisissez le chemin que votre cerveau doit prendre. C'est vous le mettre. Le cerveau, ce n'est qu'un organe. le ma'alim c'est vous-même. Le ma'alim c'est qui ? C'est votre âme. C'est Dieu en vous. Et celui-là, il est invisible. Invincible. On ne nous apprend pas ces choses à l'université. Mais, faites-moi plaisir. Allez dans Google et mettez « Est-il vrai que l'on peut être plus intelligent que son cerveau ? » Vous allez découvrir un monde extraordinaire. « Oui ! » Essayez. Au-delà de ce que vous dites M. Amonkran, il y a Google. C'est quoi la PNL ? C'est faire en sorte que nous agissions différemment de ce qui est suggéré, de ce que notre cerveau suggère. C'est magnifique. En fait, la PNL se rapproche un peu de la religion. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est la communication. C'est la gestion du temps. Donc, gérons notre temps de manière positive. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais dit que chacun de nous obtient 365 jours par an. À la fin de l'année, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je fais de ces 365 jours ? Si, sur les 365 jours, 350 sont positifs, vous allez vers la réussite. C'est mathématique, n'est-ce pas ? Par contre, si, sur les 365 jours, 300 seulement sont négatifs, vous allez vers l'échec. Donc, Ciderby n'a rien à voir là-dedans. Rien qu'avec ces phrases, nous venons de démontrer que le succès est mathématique et que l'échec aussi est mathématique. Si vous faites de chaque jour quelque chose de positif, vous allez droit vers le succès. Si chaque jour, vous le perdez en tournant en rang ou en faisant des choses qui n'ont aucun sens, vous allez droit vers l'échec. Donc, la réussite ou l'échec dépend d'une seule personne, vous-même. Et ça, tout le monde l'a démontré depuis la nuit des temps. Et nous avons une chose qui est très importante et que nous appelons le talisman de Napoléon. Pourquoi Napoléon ? Parce que ce n'était qu'un simple sergent qui rêva de dominer le monde. et il le domina avec trois facteurs. Le premier étant la confiance en soi. Croyez en vous-même. Ayez confiance en vous-même. Rien ne vous arrêtera. Le premier facteur, c'est la confiance en soi. Le deuxième facteur, c'est l'initiative. L'initiative personnelle. Retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Et le troisième facteur, c'est la foi. Vous n'avez besoin que de ces trois facteurs-là pour réussir votre vie. La confiance en soi, l'esprit d'initiative et la foi. Croyez en vos capacités. Ne doutez plus de vos capacités. Allez droit devant. Et plus vous faites des erreurs, mieux c'est. Parce que c'est à travers vos erreurs que vous apprendrez. votre adversité, c'est votre avantage. Et pour la gestion du temps aussi. Il y a aussi des facteurs qui sont très importants. Premièrement, si vous arrivez avec une seule minute de retard avec votre rendez-vous, à votre rendez-vous, vous avez déjà perdu 50% de votre valeur. une minute seulement. Si vous arrivez, si vous avez rendez-vous à 8h, vous arrivez à 8h05, vous venez de perdre 50% de votre valeur. Faites attention. Deuxièmement, déclarez ce que vous avez l'intention de faire. de manière la plus claire qui soit. Faites ce que vous avez déclaré de faire. Et, en fin de compte, finissez ce que vous avez commencé. Pour enfin dire au revoir et merci à la personne que vous auriez servi. Imaginez un entrepreneur un client lui demande de construire un mur. L'entrepreneur lui dira je vais te construire ce mur pour 1 million de dinars et je le finirai en 6 mois. C'est ce qu'il a déclaré. Le client a écouté. Maintenant, si l'entrepreneur ne peut pas tenir ses promesses, il est de son devoir d'aller voir son client et de lui dire c'est vrai que je vous ai dit ça mais je constate que ce n'est pas possible. Il me faut une année, pas 6 mois. pour finir votre projet. Le client sera satisfait. Mais imaginez qu'il ne le fasse pas. Ça crée des doutes. Ça crée la peur. Ça crée le désarroi. L'entrepreneur a commencé son mur. Il doit le finir. Et, enfin, pour aller voir son client, lui serrer la main et lui dire au revoir et merci. Ça a l'air simple. Mais ce sont les fondations de la réussite qu'il ne m'a. Il faut avoir une parole. Alors, chez nous, malheureusement, comme dans certains pays, les gens s'échappent. Ils sont incapables de dire au revoir et merci. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fini leur travail. Ou alors, ils l'ont bâclé. la communication au sens propre du terme. Mon petit garçon qui a maintenant 12 ans, quand il avait 6 ans, cher monsieur, je voulais lui faire une surprise et j'ai été l'attendre à la sortie de l'école à New York. quand il me vit, il coura vers moi « Papa, papa ! » Je l'ai pris dans mes bras et il me regardait dans les yeux comme c'est beau quand un enfant vous regarde dans les yeux. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Je n'oublierai jamais ça. Jamais. Il m'a dit « Papa, je vois Dieu dans tes yeux. » « Wallah ! » « Wallah ! » « Wallah ! » que Dieu m'élimine tout de suite parce que ça c'est beau. Il me dit « Papa, je vois Dieu dans tes yeux à l'âge de 6 ans. » Et juste après il me dit « Mais Papa, il faut que tu saches que Dieu est dans chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons nous tenir les mains et nous entraider. » À 6 ans, j'étais fier de mon petit garçon. Incroyable. Je lui ai dit « Tu peux répéter ça ? » Il m'a dit « Mais oui, Papa, je vois Dieu dans tes yeux, tu es quelqu'un de gentil. Mais il est dans chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons nous entraider et faire de notre mieux pour aller de l'avant. C'est très important ça. Et le même petit garçon est maintenant, il a maintenant 12 ans. quand je le vois, je communique, je lui ouvre mon cœur, il m'ouvre le sien. Nous devons être comme ça vis-à-vis de tout le monde, comme si c'était nos enfants, comme si nous étions avec nos frères et sœurs, ouvrant nos cœurs. et du coup, la vie sera si belle, si facile, parce que nous avons su mettre la difficulté de côté en enlevant nos masques. Les choses qui nous empêchent d'être qui nous sommes, les choses qui nous empêchent souvent d'aller de l'avant sont en nous-mêmes. Nous devons nous en débarrasser, supprimons le doute, supprimons la peur, supprimons le mensonge, soyons clairs dans notre façon de faire les choses, respectons les autres, donnons-leur de l'importance. C'est très, très important. Une phrase qui a l'air simple, mais pourtant qui est lourde de sens. Irhomualdik, irhomualdik. Fais-moi croire même si c'est pour l'espace d'un instant que je suis important. J'ai faim de ces choses-là. J'ai l'impression que je n'existe pas. Mais agis de manière à ce que je me sente important. Agis de manière à ce que je sache que j'existe vraiment. qu'il n'existe pas qu'il n'existe pas. qu'il n'existe pas. Il n'existe pas Oui, j'ai mangé, j'ai rempli mon estomac. Oui, j'ai étudié. Mais peux-tu me donner un peu d'importance pour que je relève la tête et pour que je sache que je suis aimé, pour que je sache que je vaux quelque chose, pour que je fasse de mon lieu pour apporter à l'humanité ne serait-ce qu'un sourire donnant de l'importance aux autres. Ils en ont besoin. Il suffit d'un sourire parfois, un sourire sincère pour qu'une personne se sente importante. Vous savez, c'était dans ma cabine, dans un village lointain, au cœur du jour du jour. Mon petit frère était malade. Et on pensait tous qu'il allait mourir. Il ne parlait pas, il ne disait rien. Et mon père, Lahir Rahmo, il a appelé un sage du village, Cher. Il est rentré dans la chambre où mon frère dormait. il lui parla un peu et juste avant de le quitter, il lui caressa la tête comme ça et il lui dit, mon petit, il n'aie pas peur, Dieu, t'aime. Et mon petit frère, il l'appelait. Maman, maman, c'est d'herbe l'homeli, Dieu même, il se leva et il a commencé à marcher. Je n'oublierai jamais ça, comme c'est beau. Maman, maman, c'est d'herbe l'homeli, Zermana, il crée le hô. On se regarde à l'homeli, c'est d'herbe l'homeli, il crée le hô. Voilà les choses qui font des Américains la première puissance mondiale, la foi. Guleo, soyons tous comme ça, étudiants, mais ayant le plus important, ça, Gulauna, ça partout. C'est un petit exemple de rien du tout. Maman, maman, c'est incroyable, Dieu même, je ne le savais pas, mais là, je viens de l'apprendre, Dieu même, il était guéri. Guéri. La foi. La confiance en soi. L'esprit d'initiative et la foi. Et faisant de chaque jour une œuvre d'art. Do the most productive thing at any given moment. Alors, le développement personnel, la motivation, c'est ce que nous faisons un peu partout dans le monde pour encourager les gens, pour leur faire comprendre qu'ils sont importants, pour leur faire comprendre que la réussite ne dépend que d'eux-mêmes. la réussite ne dépend pas des circonstances extérieures. La réussite dépend de vous-même. Le succès, ce n'est pas quelque chose que nous poursuivons comme l'on poursuivrait un papillon. Le succès, c'est quelque chose que nous attirons, c'est une chose que nous attirons par la personne que nous devenons. Et si la personne que nous sommes est droite, vraie, sincère, travailleuse, honnête, forcément, le succès viendra vers nous. Mais si la personne que nous sommes est tordue, malhonnête, irrespectueuse, comment voulez-vous que le succès vienne vers nous ? C'est l'échec qui viendra vers nous. Donc, vous serez ce que vous êtes dans le cœur. Et vous ne pourrez communiquer de manière positive avec les autres que si vous êtes vrai vis-à-vis de vous-même. Ce sont des petites choses que vous connaissiez depuis longtemps. Galilée a déclaré on ne peut rien apprendre aux autres, on peut seulement les aider à se rappeler de certaines choses qu'ils connaissaient depuis longtemps, qui suis-je pour vous apprendre quoi que ce soit. Socrate lui-même a déclaré plus de mille fois dans sa vie il y a une seule chose que je connais c'est que je ne connais rien. Le même Socrate a déclaré plus nous apprenons, plus nous découvrons combien peu nous connaissons. Donc ici, je suis de passage. Mais puisque je suis ici, si quelqu'un parmi vous a besoin de mes services, a besoin de moi, dites-le moi maintenant. n'hésitez pas. Pourquoi ? Je risque de ne plus repasser par là. Je ne suis qu'un être humain. Quelle chance pour moi d'être ici. J'ai pu prendre l'avion, traverser l'Atlantique pour arriver ici. Quelle chance ! J'aimerais le refaire encore. Mais pendant que je suis là, si quelqu'un a besoin de moi, n'hésitez pas. Pourquoi ? Parce que je risque de ne plus avoir cette chance-là. Ce n'est pas l'argent qui est important. Ce n'est pas la fortune qui est importante. C'est ce que nous faisons pour que les autres soient heureux, pour que les autres se sentent importants. et occupons-nous de notre belle Algérie. Occupons-nous de cette belle Béjaïa. Comment ? Comment ? Il y a des gens qui vous disent « Je vendrai les terrains de mon père pour aller passer un mois à Paris. Je vendrai les terrains de mon père pour aller passer un mois à New York. » Et on leur dit « Mais pourquoi mon fils ? » Parce que Paris c'est beau et l'Algérie c'est dégueulasse. Il n'y a rien du tout. Espèce de traître. Il y a le khadda. Tu salis ta mère, tu vends les terrains que ton père t'a laissés pour aller passer un mois à Paris parce que Paris est beau et belle. Ce n'est pas l'Algérie qui est moche. C'est notre manière de la voir qui est moche. L'Algérie est belle mais nous la voyons moche parce que nous sommes moches à l'intérieur changeant. Comme disait Henry David Thoreau « Things do not change, we change. Les choses ne changent pas, nous changeons. si nous voulons que Béjaïa brille, rien ne l'empêchera de briller. Si nous voulons que Béjaïa soit belle, voyons la belle et elle sera belle. » Comment voulez-vous qu'une ville change ? C'est impossible voyons. Une ville est un ensemble de maisons, de magasins et de rues. Elle ne peut pas changer. Mais nous par contre on peut changer. « Things do not change, we change. Les choses ne changent pas, nous changeons. alors vous voyez quelqu'un qui a son paquet de cigarettes, il prend la dernière cigarette et puis il jette son paquet par la fenêtre. Et après il vous dit l'Algérie est sale. Occupons-nous de notre pays. Occupons-nous de la Wilaya de Béjaïa. Faisons en sorte qu'elle brille. Mais comment M. Amokran, comment ne jette pas ton paquet ? garde-le dans la poche et quand tu trouveras une poubelle, jette-le. Ça a l'air simple ça. Mais regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Tu perds là. Tu perds là. Partout. Changeons. Mais M. Amokran, Gaïrmeu, Matalmé, Chintaya, sois un exemple. Mais M. Amokran, regardez toutes les saletés qu'il y a dehors. Ça fera quoi ? Un paquet de cigarettes de plus ou de moins. C'est déjà extraordinaire. Un voyage de 10 000 kilomètres commence par le premier pas. Matalmé, Chintaya, un ami. Sois un exemple. Montre le chemin aux autres. Mets-le dans ta poche et tu le jetteras si nécessaire dans la poubelle qu'il y a chez toi. Mais M. Amokran, Gaïrmeu, Matalmé, sois un exemple. Gaïrmeu, Matalmé, c'est déjà Chintaya. Montre le chemin aux autres. Mais je serai seul. Oh la 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 la. Une rose parmi les broussailles. Oh la 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 la. Une lumière qui illumine. Mais avec quoi d'eau ? C'est la propreté. La saleté va se cacher. Occupons-nous de notre belle Algérie. Occupons-nous de cette Béjaïa que les Français adoraient et qu'ils ne voulaient pas laisser. Ils nous ont la salie. Pourquoi ? Parce que Gaïrmeu, Matalmé, Chintaya, soit un exemple. Ça aussi, c'est de la communication. Je communique à travers mes actes. Ce que vous faites est très important. Qui vous êtes est très important. Oui, Matalmé, Chintaya, ce n'est qu'un papier. Je n'ai pas où le jeter, je le mets dans la poche. Et là, il suffirait d'une année pour que nos jeunes se disent j'ai tout ce qu'il faut à Béjaïa. Et en plus, il y a ma mère. Et en plus, il y a mon père. Et en plus, il y a la femme de ma vie. Cette étudiante que j'adore. Il suffirait d'un de ses regards pour que j'efface Paris de ma vie à jamais. Il suffirait d'un regard de cette étudiante que j'adore tant pour que Paris n'existe plus à mes yeux. Faisons de notre pays un bijou. Un abé. Ce n'est pas Béjaïa qui est sale. C'est nous qui la voyons sale. changeant devant mon beau à l'intérieur. Et elle le sera. Voilà le secret de la ville de Paris. Voilà le secret de la ville de New York. Ses habitants la voient belle. Et elle est belle. Imaginez Béjaïa. Communiquez avec votre Béjaïa. Respectez-la. C'est une belle belle Béjaïa. Mais c'est incroyable. Il y a des Américains qui ont vu ce documentaire-là à l'Algérie vu d'en haut. Ils pleuraient. Mais ils disent c'est ça votre pays ? Oui. Mais c'est beau ? Oui. Mais c'est merveilleux ? Oui. Mais c'est le paradis ? Oui. Et à chaque fois je devenais plus fort, plus puissant et plus beau. C'est ça votre pays ? Oui. Mais monsieur Amocrate, mais c'est merveilleux. Oui. Mais c'est le paradis. Oui. Alors imaginez si on faisait de notre mieux pour que cette Béjaïa soit encore plus belle. Le monde entier viendra nous rendre visite. Mais respectons nos mamans, respectons nos papas, respectons nos aïeux, communiquons avec eux en soyant propres en nous-mêmes et en respectant cette belle ville qui est Béjaïa, Algérie, Constantin, Oran. Ça aussi c'est de la communication, la vraie communication. Things do not change, we change. Henry, David, Thoreau. T-H-O-R-E-A-U. Les choses ne changent pas, nous changeons. Shakespeare, there is nothing good or bad, but our thinking makes it so. Il n'y a rien de bon ou de mauvais. Il n'y a rien de mauvais ou de moche, mais notre façon de les voir les rend ainsi. si nous voyons les choses moches, elles le seront. Si nous les voyons belles, elles le seront. Les choses elles-mêmes, elles ne peuvent pas être moches ou belles, ce ne sont que des choses. C'est notre manière de les voir qui les rend ainsi. Alors voyons notre Algérie belle. Maitre Michinteyer, Sois un exemple, montre le chemin. Maitre Michinteyer, communique avec ton cœur, avec ta mère, avec ton père, avec Dieu. Allais, je te pique de pour mettre quelque chose dans la poche, tu mets un poison dans ton cœur. Maitre Michinteyer, Sois un exemple. Bah, 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 bah. Je suis comme un mec. Allez, tout le monde ment et lui, il est là. Il ne veut rien savoir. Oh, c'est ça la vérité. Même il fait un rêve ça. Mais c'est un rocher. Oui, monsieur, c'est un rocher. C'est un rocher, ce monsieur. Parce qu'il m'a dit la dernière fois, j'aime mes élèves. Je ferai tout pour que mes élèves réussissent et soient heureux. Oui, ce monsieur-là, applaudissez-le pour moi. C'est ça la communication. Mais l'élève, elle compte, je vous adore. Il est venu me le dire ici. Que dois-je faire pour que mes étudiants croient en leur pays, en leur maman ? Ça, c'est de la communication. Pour vous. Et nous, on laisse tout derrière pour s'en aller à l'étranger. Quelqu'un qui ne réussit pas ici ne réussira nulle part. Elle cesse à Ouna. Qu'est-ce qui nous manque ? Nous sommes l'un des pays les plus riches du monde en ce moment. Regardez-vous. Regardez-vous. Si vous pouviez vous voir comme je vous vois, vous serez fiers. Vous êtes élégants, vous êtes beaux. L'intelligence coule sur vos joues. Et moi, Rachida Mokran, je vous admire et je vous aime. Croyez en vous-même. Croyez en vos capacités. Faites de l'Algérie un bijou. Mais ce n'est qu'un petit bout de papier. Si tu le jettes, c'est une catastrophe. Si tu le mets dans la poche, nous avons gagné. Quoi ? Ce n'est qu'un bout de papier. Si tu le jettes, nous sommes voués à une catastrophe qui ne finira jamais. Mais si tu le gardes et tu le caches dans ta poche pour le jeter dans ta poubelle à la maison, Dieu nous sourira. Alors, mon frère, ne jette pas ne monte pas mettre d'âge en taille. Voilà comment nous avançons. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'armes nucléaires. C'est qui nous sommes. Et si qui nous sommes est beau et propre, tout ce qui nous entourera le sera aussi. les choses fondamentales de la vie, ce sont celles-ci, l'Aqdab, respecte-toi. Alors, moi, je vois des jeunes, des jeunes algériens beaux, émégants. Et puis, il crache. Il crache. ne crache pas. Retiens-toi, cher ami. Tu te détruis. J'ai mis une tenue qui coûte peut-être 30 000, 40 000 dinars. Il ne crache pas, cher ami. Regardez les Algériens, dignes, belles, propres, dans la rue. Quel exemple ! Quel exemple ! Vous avez vu les Algériens ? Laqdab, elles se respectent. Elles sont bien habillées, trois devant. Mais quand elles parlent, elles parlent doucement. Elles ont toujours été des exemples. Nos Algériens, à commencer par mon maman. Quand je parle de ma mère aux Etats-Unis, je pleure. Et il pleure avec moi. Parce que quand on parle de sa maman, on est vrai. On est grand. On est puissant. Cette maman-là, qui a mis 14 enfants au monde. Les Algériennes. Derrière chaque Algérien, il y a une femme, une Algérienne extraordinairement puissante, forte et belle. Belle dans le cœur et sur son visage. On voit cette beauté partout. Voilà qui nous sommes. Alors, occupons-nous des autres, faisons en sorte que ce monsieur se sente bien dans sa peau. et dans l'œuf s'il a besoin de nous. Et dans notre pays à briller. Nettoyons. Nettoyons d'abord Hanna pour ensuite nettoyer la base. Voilà pourquoi les Américains nous dépassent. Voilà pourquoi les Français nous dépassent. ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. Il n'y a rien de plus intelligent qu'un Algérien. Il n'y a rien de plus intelligent qu'un Algérien. Ouah, rien les Algériens. Moi, je tremble quand je suis en face de vous. Les conférences que je fais ici sont les plus difficiles de ma carrière. On ne raconte pas n'importe quoi aux Algériens. Ouah, rien les Algériens. Je tremble devant vous. j'ai demandé à Dieu de m'aider. Ce n'est pas une question de diplôme ou d'intelligence. Ouah, rien l'intelligence. Ouah, on les diplômes. Vous êtes extraordinairement forts, puissants et intelligents. On ne peut, on ne raconte pas n'importe quoi aux Algériens. Pourquoi ils ont traversé toutes les souffrances du monde ? On ne peut apprécier la beauté du jour qu'après avoir traversé les horreurs de la nuit et chacun de vous les a traversés. Après tombe de souffrance, Dieu, regarde maintenant du côté de l'Algérie. C'est votre tour maintenant. Soyez heureux, soyez bien dans repos et réussissez. C'est votre tour. Comme disait Suleymanaz, les nuages n'existent plus. Cette Algérie d'aujourd'hui, c'est une Algérie qui ne peut que réussir grâce à vous. Ne pensez pas que la réussite est à l'étranger. Elle est là chez M. elle est là chez vos mamans. Elle est là chez vos papas. Elle est là chez vos amis, chez vos frères et soeurs. Elle est là dans cette belle Béjaïa sur laquelle veille la sainte Immagoureïa. Rien que pour Immagoureïa. Retroussez-vous les manches et nettoyez Béjaïa en nettoyant vos cœurs d'abord. Un amé. Je vous le dis parce que je suis votre frère. Quelqu'un d'autre n'osera pas vous le dire mais moi je vous le dis parce que je suis comme vous. parce que quand je vais chez ma mère je suis indigné par ce que je vois autour de moi. Nettoyons la main dans le cœur pour que nous puissions enfin nettoyer notre Algérie. Ça aussi c'est la meilleure des communications. Ça aussi c'est la meilleure des gestions du temps. Sois un exemple Brille Montre le chemin aux autres Aimons-nous respectons-nous tenons-nous les mains un amé un amé un amé un amé un jour il y a très très longtemps dans notre belle Algérie en plein été un mois de juillet la lune occupa son territoire la nuit et brilla de tous ses feux elle était heureuse elle était reine elle vit sur son royaume la nuit autour d'elle ses étoiles jouait allègrement et la lune heureuse se dit mon dieu je suis tellement heureuse que je vais me reposer un peu je vais dormir un peu et elle dormit pendant très longtemps à l'aube ses enfants les étoiles accourure maman maman réveille-toi c'est l'aube le roi soleil ne va pas tarder à montrer le bout de son nez pour prendre possession de son royaume qui est le jour dépêche-toi maman ne te fais pas surprendre par le soleil mais c'était trop tard le soleil apparu et la lune ne sachant plus que faire se dépêcha de se retirer mais inévitablement elle rencontra le soleil qui la regarda avec fierté lune que fais-tu ici mais la lune ne voulait pas le regarder elle était timide donc elle cacha son visage mais le soleil étant ce qu'il est on voyait quelques-uns de ses rayons pour la voir de l'autre côté et il la vit elle rougit que dit le soleil mon dieu mon dieu lune que vous êtes belle et la lune osa le regarder et lui dit vous non plus vous n'êtes pas mal le soleil et d'un seul coup toutes les mentales sur terre tremblèrent tous les arbres tremblèrent tous les oiseaux chantèrent toutes les fleurs dégagèrent leur parfum ce fut le coup de foudre entre la lune et le soleil comme c'était beau ils restèrent ensemble pendant un moment pendant ce temps dans notre belle Algérie sur terre chez nous les humains un jeune homme sorti de chez lui et en même temps une jeune fille sortie de chez elle ils se croisèrent se regardèrent et leurs yeux se croisèrent et alors toutes les montagnes tremblèrent tous les arbres tremblèrent tous les oiseaux chantèrent et toutes les fleurs dégagèrent leur plus beau parfum ce fut le coup de foudre sans savoir pourquoi ils se tenèrent les mains et ne voulurent plus se quitter la journée s'en alla la nuit arriva ils étaient toujours ensemble et la lune revint encore une fois pour prendre possession de son royaume et au passage elle aperçut sur terre un couple un simple couple mais elle remarqua l'extraordinaire beauté de l'algérienne et elle regarda avec insistance mais le garçon remarqua que la lune regardait sa copine il leva la tête et lui dit lune pourquoi regardes-tu ma copine de cette manière mais la lune ne répondit pas elle regarda ailleurs encore une fois le jeune homme surpris la lune en train de regarder sa copine et lui posa la même question lune pourquoi regardes-tu ma copine comme ça encore une fois la lune ne répondit rien et là le garçon a compris enfin ah lune je sais pourquoi tu regardes ma copine comme ça c'est parce qu'elle est belle j'ai un conseil à te donner oh lune et il lui dit la phrase que nul ne peut oublier oh lune tu aurais tes admirateurs si tu rayonnais comme le visage de ma bien-aimée merci beaucoup merci à vous monsieur amocrat